C'était dans le manga d'Office numéro 1, numéro 6 pardon, numéro 6. Ouais je pense aussi Fika. A mon avis le mieux c'est de gueules d'incaration comme ça. Comme ça tout le monde est sur un pied d'égalité. Parce que là quand je vois le Djonvoutou je me dis ah le Grisou. Après au Djonvoutou il y en a mieux que le Grisou. C'est le Mir. Bon est-ce que j'ai un bon placement SVP ? On verra si ça fait des Kamas à force. En vrai c'est pas possible j'ai toujours le même placement. Il est bloqué ou quoi ? Pas ce qu'aujourd'hui on en refera après ouais. Là j'essaie de trouver de bons placements. En fait là je trouve de bons placements après on voit comment ça se passe. Et je vois si c'est intéressant pour moi de chercher l'opti ou quoi. Puis dans la semaine peut-être qu'on regardera pour pour d'autres donjons. Je vais regarder un petit peu la run de Volka. Attendez il a proposé quoi Volka ? Je rappelle pour la run de Volka vous avez un hit à gagner. Si jamais vous finissez le premier. Parche en ancien en deuxième. Je regarde un petit peu. Cube. Faut équiper les cubes. Donc faut taper en mêlée en fait. Ouais je pense faut taper en mêlée. Et c'est tout. Pas d'autres idoles. Pas d'autres restrictions. Ok. Ni les A en mêlée. Y'a pas encore de run ? Y'a peut-être des run déjà. Je vois pas de run. Non. Parce que le hit tour 1 en fait. Le killie il y a deux cases du RasBull. C'est trop bien ça. Ah c'est parce qu'il pousse. Bon après c'est pas grave. Je fais un souffle quoi. C'est-à-dire que je peux taper deux fois le killie en faisant juste deux pugilas sur le kill et le RasBull. Enfin bref. Quoi ? Pourquoi je joue le scaf ? Pour avoir deux lignes en moins. En gros il faut laisser l'initiative au killie Briss. Comme ça le killie... Il fait son sort sur le RasBull en gros. ... Est-ce que c'est de la triche ? Pensez si on a une macro pour parler au PNJ pour rentrer dedans et sortir. C'est pas de la triche. C'est juste cliquer sur l'interface. Salut Gris. Gris t'as fait des runs toi ou pas ? Je sais plus ce que t'as proposé toi. Attends je vais regarder. Ah oui non c'est le drap en cochon. Bah là je cherche le placement en fait. Je cherche le placement. Quoi de faire un RasBull ou ça fait des carnats de ouf. Ouais ouais. J'ai jamais ferme le RasBull. Mais en fait il y a des donjons comme ça il y en a pas mal où c'est bénef de les faire. Tu fais juste les salles et le boss tu abandonnes. Il y a par exemple le Tinry qui est comme ça. Où les ressources valent quand même un peu cher. Genre les trucs de fake cores genre les trucs. Bon je sais pas si c'est intéressant au RasBull forcément mais... Zenith T1 sur un vu trop de shit. Mais qu'est-ce qu'il raconte ? Qu'est-ce qu'il raconte les EastGamers ? Quelles sont les classes les plus aléatoires en colis d'après vous ? Enfin les classes. Les joueurs de classe. Moi je dirais c'est les Zenith. Parce qu'autant tu peux avoir un Nenni qui s'occupe de toi qui te chouchoute. Et puis à tout moment un Nenni qui met même pas son lapinot qui fonce dans le tas. Mais les Fekas sont aussi bien aléatoires. Non mais fais ton sort connard. Des fois t'as les Fekas Rempart. Normal. Classique. T'en as même qui vont mettre des cac-soin. Et à d'autres moments tu te tapes un Fekas. Fortification. Sram. 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 Ouais. Sram j'avoue. C'est vrai qu'il veut le faire avec T3. C'est vrai qu'il veut le faire chier. Fixette sur un item. Yes. Il fait son sort. Ok. Tout se passe bien. Tout se passe bien. Donc là je veux faire. Fureur. Ouais. Tac. 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 On a dit souffle ici c'est pas mal. Yes. Yes. Ok comme ça j'ai un petit peu tapé le Kido c'est pas mal. Mais juste ce placement je l'ai pas eu tout à l'heure donc je sais pas s'il va faire le ras-boul. S'il va m'écarter de mes potes. Non c'est pas mal c'est pas mal. Lui il crève du coup. Oh c'est trop bien. Attendez hop. C'est pas bénef de faire les coups de la vache. Parce que je vais faire. Tac. 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 Ah putain on y est presque en vrai hein. 2000 de vies. Je suis content de crever sur ça. En vrai 2000 HP et on l'a le T2. Il manque quoi finalement. Ça avance de ouf. Ouais non mais c'est cool. Parce que finalement la vache c'est pas bénef que je m'en serve. Le placement final il est bon hein avec tous les mobs autour. C'est pas mal pour la pugila. C'est marrant je me défonce du coup. Du coup une épée ras-boul c'est pas mal. Une épée croco je suis matrixé par le ras-boul. Épée croco je peux gagner des stats. Genre le mob suivi 500 dégâts. J'allais dire accumulation fureur mais j'aurais pas dit hein. Yes ! Il a crit. Il a crit. Donc. Fureur. Ouais. Ah putain. Faut que je fasse un non crit. Tranquille. Ok. C'est clean c'est clean c'est clean. 130 hp il crève de l'éven. Lui il a 14 PA il fait oh lol. Donc on a vu avec la conquête ça. Ça passe pas. Merde. Pourquoi il se met là ce connard. Avant il s'était mis là je pouvais. Je pouvais rassembler là je peux plus. Conquête. En fait. Je fais puji je crève en fait là. Il y avait encore plus de HP. Je sais pas pourquoi est-ce que. L'autre fois au T2 j'ai eu plus de chance. Mais elle me fume à la conquête. Attendez. Là il me reste 3 PA. J'ai fait. Une accumulation cringe. Parce qu'avant j'avais mis un coup de cac. Ouais c'est ça. J'ai mis un coup de cac. Oh les lags. Les lags du serveur. Toujours à mon counter en fait. Je pensais que j'avais trouvé une fight. Je faisais mon pain. Je voyais mon Yop qui bouffait son pain. Mais je voyais pas le pain baisser. Je me suis dit. Quand tu manges du pain. Quand le serveur crache. Ça te consomme pas. Mieux vaut charger la fureur que la Q. Je pense. Ouais. Ouais. T'as raison. Ouais t'as raison. ça devant. Ouais t'as raison. À mesure où je ne peux faire qu'une AQ. On va plutôt maxer la Fureur. Problème c'est que en vrai je vais me faire torcher. Par la conquête. je pense que là le tour conquête me tue. il a crit en vrai quand il crit c'est quand même beaucoup mieux donc souffle tac tac je peux divine en vrai je pense qu'il meurt si je divine j'ai une vita c'est bizarre mais en vrai c'est optique je pense combien ? 250 HP, ok il meurt des tacs, des tacs ouais de toute façon il va des tacs très bien, très bien, très bien tout se passe bien pour l'instant tout se passe bien ok conquête précis putain merde oh 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 je l'ai oh j'ai le T2 yes bon maintenant vous faites pareil mais en plus rapide oh la vache la plus rare mon 3 et 5 trop bien trop trop bien putain enfin bien joué le chat en vrai sans vos petits calls à 3 heures on y était encore la croco la fureur et pas la cul oh merci scapy pour les subs toujours à nous mettre de mauvaise meur cocardi cura blibi hanta et luna bienvenue à vous voilà trop cool bah en fait en vrai c'est large c'était large parce que voyez mon puji je l'ai pas full opti je pense je l'ai pas full opti parce que le kido il est mort donc en vrai j'avais encore un puji derrière à lâcher je sais pas comment je m'en suis sorti j'ai peut-être tapé direct la conquête j'aurais pas dû plus qu'à speedrun elle est là ouais bon là c'est vrai qu'on on pouvait se permettre de prendre son temps donc là voyez en fait ce que j'ai fait vous si jamais vous voulez vous challenger sur speedrun sur le dofus speedrun vous allez sur dofus.run et ce que j'ai fait simplement bah il suffit de le filmer et de le mettre ici donc là actuellement il y a osmoul qui l'a fait aussi sur le rasboul qui a fait un deux tours lui en oza donc je vous l'ai montré en début de vidéo vous faites point inspiration speedrun ou dofus run dans le chat vous accédez au site vous pouvez regarder un petit peu ce qu'il a fait sur le chat on Sous-titrage ST' 501